Mesdames, Messieurs, heureuse de vous présenter ce journal. On commence par Joseph Kabila qui revient de Luanda où il a rejoint Jacob Zuma, venu formaliser des intentions sécuritaires et de défense grâce auxquelles les armes vont probablement cesser de crépiter dans les kivous. Éléments de reportage de la presse présidentielle. C'est au palais présidentiel dans la capitale angolaise que s'est tenu le sommet tripartite RDC Angola RSA. Jacob Zuma de la République sud-africaine à la tête d'une forte délégation ministérielle. Joseph Kabila Kabangé, chef de l'État de la République démocratique du Congo, accompagné également d'une importante suite des membres du gouvernement congolais, ont pris part à cette rencontre marquée par quatre temps forts. D'abord la cérémonie d'ouverture présidée par José-Édouard de Douchantouch, hôte du sommet qui, dans son mot des bienvenus, donne les couleurs de la rencontre. La triangulaire RDC Angola RSA veut maintenir un dialogue permanent entre les chefs d'État pour promouvoir les développements régionales, approfondir les discussions d'ordre sécuritaire. À ces propos, Douchantouch s'est dit très préoccupé par l'instabilité qui prévaut dans la région et qui affecte particulièrement la République démocratique du Congo. Le président angolais, qui se sent concerné par cette instabilité, soutient qu'elle est une menace pour la paix et la sécurité de toute la région et constitue un frein au grand projet de développement économique et social. Ainsi, au cours de la tripartite de ce 23 août 2013, les chefs d'État ont évalué le processus de mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC signé à Addis Abeba. Ils se sont engagés à prendre des mesures appropriées pour accélérer le retour de la stabilité en République démocratique du Congo. Ces échanges ont eu lieu au cours du huis clos triangulaire, deuxième temps fort du sommet. Le troisième moment a été la signature par les ministres des Affaires étrangères en présence des trois chefs d'État d'un mémorandum d'entente pour la mise en place d'un mécanisme tripartite de concertation et de coopération permanente entre les gouvernements de la RDC, de l'Angola et de l'Afrique du Sud. Un cadre trilatéral pour renforcer la coopération dans divers domaines entre les trois géants de l'Afrique australe. Les chefs d'État concluront le sommet en livrant leur détermination devant la presse à tout mettre en œuvre pour restaurer la paix et la sécurité dans la région afin de se lancer dans la voie du développement intégral. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !